Bonsoir, bienvenue dans Point Cult. Vous avez peut-être déjà eu envie de porter sur vous un morceau d'œuvre d'art de manière intime sur votre peau, nous verrons comment des artistes tatoueurs transforment les différentes parties du corps en un dessin unique et original. Le tatouage que l'on retrouve dans différentes civilisations comme celle du Japon, ici au musée des arts asiatiques à Nice, retrace l'histoire de ce savoir-faire à travers une exposition, une façon de voyager à travers les siècles, les symboles et les représentations. Adrien Mossard, bonsoir. Est-ce que pour vous, c'est plus une tradition ou un art, le tatouage ? Il y a effectivement un lien avec une forme de tradition dans le tatouage puisque on grave la peau de la même manière qu'on grave du bois pour faire de l'estampe. D'ailleurs, il y a peut-être une filiation, mais c'est bien sûr une forme d'art puisqu'il y a des motifs japonais très forts, très puissants, qui ont marqué plusieurs siècles d'histoire. Ce sont presque toujours les mêmes motifs, c'est ce qui frappe dans cette exposition, des motifs d'animaux, des motifs végétaux, floraux. Les artistes du tatouage forcément appliquent sur la peau les règles d'un vocabulaire qui est établi. On va avoir certaines fleurs, les pivoines, les fleurs de prunier, les fleurs de cerisier, qu'on va retrouver par ailleurs dans l'art japonais qui vont fleurir sur la peau d'une certaine manière. Mais là au Japon, c'est aussi par moment une marque d'infamie. On va avoir en fonction de certains crimes des tatouages en conséquence. Donc on a des registres qui montrent la typologie des tatouages en fonction des crimes. Les geishas, les prostituées aussi à l'époque se font tatouer, pourquoi ? Les courtisanes, effectivement ça leur arrive de se faire tatouer le nom d'un amant pour marquer une forme d'exclusivité. Mais les choses de l'amour étant ce qu'elles sont, elles avaient aussi des techniques pour effacer le nom de cet amant si jamais il y avait un souci. Adrien, je ne sais pas si vous êtes tatoué, mais il y a un Français sur cinq, soit 20% de la population française qui aujourd'hui est tatouée. Alors nous sommes allés dans un salon de tatouage à Nice, où vous allez le voir, des artistes pratiquent cet art de manière très originale. Dans ce salon niçois, on a la tradition du tatouage dans la peau. Des dessins réalistes en noir et blanc, ou bien inspirés des motifs japonais. Leur créativité s'exprime sur le corps, toujours à l'encre noire. Misterio tatoue depuis dix ans. Pour lui, la base vient du Japon. Ce qu'on fait nous dans le néo japonais, c'est de reprendre ses codes traditionnels japonais et de les mêler avec une culture graphique un peu plus contemporaine. Après, le tatouage japonais, traditionnellement, ça fait partie de ses grands styles fondateurs. Donc il y a le traditionnel américain et puis de l'autre côté de l'hémisphère, il y a le traditionnel asiatique. Il termine un lion gardien de temple, un animal mythologique sur le bras de Romain. Après des dizaines d'heures allongées, des centaines de piqûres qui perforent la peau presque sans douleur, nous dit-on, les clients deviennent des amis. J'ai commencé en fait le bras droit il y a sept ans maintenant avec Johan. Et en fait, je trouvais qu'il faisait un peu seul au milieu de tout ce corps. Alors je me suis dit, on va remplir un peu le reste, on va noircir un peu ses bras. C'est purement esthétique. À chaque fois qu'Andrea retire son tee-shirt, il y a un effet de surprise. Son dos entièrement tatoué représente 40 heures de travail. Après cicatrisation, à un bon moment, il y a des grilles qui s'atténuent, des contrastes peut-être à reprendre. C'est toujours bien de revoir le client un peu. Un démon qui en sert une femme aveugle sur des ailes d'ange. Un dessin nuancé, classique, qu'il portera à vie. André a voulu raconter ses souvenirs, bon ou mauvais. Je voulais faire le bien au mal. Du coup, là, on a fait... L'idée, c'était aussi de faire le mal qui prend le dessus sur le bien. Donc... C'est pessimiste quand même ? Non, mais c'est... En général, c'est l'humain qui fait comme ça, quoi. C'est toujours le mal qui prend le dessus, souvent. Jérémy vient de l'univers du graph. Pour obtenir des dessins ultra précis, il utilise des reproductions avec des repères rouges. Comme chaque morphologie est différente, chaque dessin l'est aussi. Alors le tatouage, est-ce de l'art ou une tradition ? Pour moi, c'est un truc intemporel. C'est comme les graffitis sur les murs. Ça se fait depuis les grottes de Lascaux. La transformation corporelle se fait dans toutes les cultures, en fait, en soi. Ça existait. Donc non, pour moi, c'est... Ouais, des morceaux d'art éphémères, des chefs-d'oeuvre indélébiles qui racontent à chaque fois une histoire personnelle différente, leur histoire. Sur ces tatouages qu'on voit dans les différents documents, on voit aussi qu'ils sont en polychrome et qu'il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est normal. C'est la tradition japonaise aussi. C'est toujours plus beau d'avoir des fleurs d'une autre couleur que le fond. Et puis ça permet aussi de bien distinguer la peau du motif, de bien mettre en valeur ce qu'on veut signifier avec son tatouage aussi, puisque le tatouage a une symbolique. La peau, c'est quelque chose d'important sur un corps. C'est la limite entre l'extérieur et l'intérieur. C'est une frontière symbolique et c'est pas anodin de se faire un tatouage. Et c'est un peu plus beau quand il y a des couleurs. Il est d'usage de terminer cette émission avec une citation, celle de l'acteur américain Keanu Reeves, qui nous dit « Les tatouages sont intéressants, mais en même temps, ils sont aussi un masque. Vous exposez votre vie passée sur votre corps ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !